D'abord, je vous remercie de m'avoir choisi parmi tant d'autres. La polygamie, je mange les conditions, les critères, les préalables. La polygamie, c'est de réunir deux, trois, quatre femmes sous le toit d'un seul homme, qui est permis par l'islam. Les conditions, je commencerai par vous dire que même épouser une seule femme, être monogame, a des critères en islam, a des conditions à remplir. Mais comme nous allons commencer par la polygamie, que vous voulez le savoir, laissez-moi vous dire que cette question de polygamie, beaucoup n'ont pas compris. Par méconnaissance du principe de l'islam, il y en a qui pensent que c'est une obligation pour un homme musulman d'avoir sous son toit quatre femmes. Non. La polygamie, ce n'est pas une obligation. Ça n'a pas été recommandé par un verset coranique, mais ça a été permis par Dieu. C'est ce qu'on appelle en islam al-ibahat. Quelque chose qui est obligatoire, vous le faites, vous êtes rétribué et vous refusez de le faire, vous êtes sanctionné. C'est tout à fait le contraire avec la polygamie. L'homme est libre de faire la polygamie et de ne pas faire la polygamie. Mais cette liberté aussi a ses limites. D'abord, les premiers critères, pour avoir même une femme, il faut que l'homme se sente responsable, qu'il peut assumer la responsabilité pour fondre une famille. en question de dépense, dans tous les facteurs, même une seule femme. C'est pourquoi le prophète nous demande, il demande aux jeunes de se marier. Mais quoi ou il n'y a pas la hauteur de supporter même une seule femme, de s'abstenir et de continuer à prier Dieu et faire le jeûne pendant les semaines ou les mois pour un peu remettre en cause la sensation. En ce qui concerne la polygamie, c'est le même critère. D'abord, est-ce que vous êtes en mesure de souvenir aux petits besoins deux femmes, trois femmes ? Est-ce que vous avez cette capacité d'abord humaine ? Est-ce que vous avez cette capacité de santé ? Est-ce que vous avez la capacité même financière de supporter ou de garder trois femmes ou quatre femmes sous votre toit ? Dans le cas contraire, l'islam vous condamne formellement de ne pas se lancer dans ce terrain de la polygamie. C'est ce que l'islam recommande. Il dit, « Si vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas assurer ces critères, vous n'êtes pas à la hauteur de prendre en charge des femmes, de s'abstenir et garder une seule femme sous votre toit. » Le verset est coranique, ce n'est même pas un hadith authentique de prophète. Donc la polygamie, ce n'est pas une obligation. Mais c'est quelque chose qui est permis concernant l'homme lui-même qui veut faire la polygamie. D'abord, il y a une question de santé. « Excusez-moi, est-ce que l'homme, sur le plan de sexualité, il a la capacité pour satisfaire deux femmes, trois femmes ? » Dans le cas contraire, il doit s'éloigner complètement pour ne pas faire de tort aux femmes réunies sous son toit. Ce n'est pas parce que vous avez, même si vous avez les moyens financiers, vous avez une réputation sociale, je ne connais pas, vous mettez les femmes dans les états. Le fondamental, c'est le lit. Le fondamental, c'est le sexe. Une fois que l'homme n'est pas à la hauteur de satisfaire ses femmes sur ce plan, même s'il est milliardaire, l'islam l'interdit de réunir les femmes. Donc, le premier critère fondamental, l'homme doit connaître sa santé humaine pour avoir l'intention de regrouper les femmes. S'ils se retrouvent hors du principe de l'islam, pour ne pas dire que j'ai trop peur, pour ne pas qu'il occasionne. Pour ces femmes-là, d'aller ailleurs, faire la doute ou les bêtises, trois à quatre femmes, parce que vous avez les moyens financiers, non. Et si vous êtes aussi en bonne santé, sur ce plan de sexe, des huiles, en intimité, vous avez cette capacité, mais vous n'avez pas la capacité financière pour garder deux ou trois femmes. L'islam, vous êtes encore condamné par notre religion de réunir les femmes. l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Donc, ce sont les conditions réunies. Critères rassemblés par l'islam, c'est ce qu'un homme musulman doit comprendre avant de prendre ou se transformer en polygamie. La polygamie a ses avantages. C'est vrai. Nous ne nous condamnons pas à 100% parce que Dieu ne nous condamne pas. Il a mis des critères qu'on doit respecter. Ça, ça ne veut pas dire que la polygamie n'est pas bonne. C'est comme les publicités que les femmes sont en train de faire partout et à travers le monde. Les musulmans sont critiqués. Est-ce qu'on peut être juste entre trois ou quatre femmes ? C'est juste ce que les gens réclament. Peut-être que nous allons aborder tout de suite au cours de cette interview. D'abord, la polygamie a ses avantages pour un musulman, pour un africain. Si vous prenez la société occidentale, nous sommes tous d'accord que c'est une seule femme qui est sous le toit d'un homme. Ils sont monogames. Mais c'est permis dans leurs lois, c'est permis dans leurs principes, dans leurs sociétés, dans leurs lois, mon frère journaliste et ma soeur, c'est permis dans les sociétés occidentales qu'un homme doit avoir une maîtresse qui est reconnue, en dehors de sa femme légitime mariée. Donc, leur société n'interdit pas à un homme marié légalement d'avoir une maîtresse. Ce n'est pas interdit. Et nous autres, en tant que musulmans, Dieu même nous dit, nous ne s'approchons même pas à la lutteur. Donc, c'est une seule femme qui est héritée quand son mari décède en Europe. Mais la société occidentale accepte à ce que l'homme marié occidental doit avoir une maîtresse. La société n'interdit pas. Donc, nous, la religion, préfère que l'homme réunisse deux femmes ou trois femmes sous son toit au lieu de garder une seule femme et continuer à faire la lutteur pendant toute sa vie, qui est formellement interdit par notre religion, par les versets coraniques. Voilà un peu l'avantage. Deuxièmement, la polygamie, l'islam accepte, c'est une question, ça règle même notre problème social. Si vous demandez tout de suite les femmes qui sont mariées, les femmes qui sont seules dans leur foyer, elles sont toutes contre la polygamie parce qu'elles ne veulent plus recevoir une autre femme dans leur foyer pour une question de matériel. C'est nous, parce qu'il y a l'héritage, le monsieur vient de construire, il a fait une bonne réalisation. Donc, toutes les femmes qui sont seules dans leur foyer sont contre la polygamie. Mais c'est une question d'intérêt. Ce n'est pas la religion qui le dit. Et toutes les femmes qui sont dans la rue, les grandes filles qui sont dans la rue, intellectuelles, conscientes, elles préfèrent aussi d'être deuxième femme dans un foyer au lieu de rester à la porte de tous les hommes dans la rue. Donc, l'islam est venu pour régler cette question sociale. La troisième chose qui est avantagée dans cette affaire, l'unique femme, l'unique femme, la femme peut tomber malade et puis une maladie, on dit incurable. Si vous voulez, si vous voulez, la femme peut tomber malade, une maladie incurable. J'ai posé une question lors d'une de mes interviews avec une radio. Je ne me rappelle pas si c'est l'évasion. J'ai posé cette question. si une femme tombe malade qui est seule dans le foyer, faut-il la rejeter parce qu'elle est malade, elle ne peut plus satisfaire le mari ou bien faut-il la garder et faire une deuxième femme qui viendra remplacer sur cette question de lui une question d'intimité. Une question d'intimité. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, c'est cette question qui est très importante. Celle qui est malade, faut-il la rejeter pour trouver une deuxième femme ? Faut-il la rejeter pour trouver une autre femme ? Elle est malade, c'est pourquoi elle est rejetée par la société et par le mari. Ou faut-il garder cette femme et trouver une deuxième femme et la garder dans son état de malade, continuer à la traiter socialement ? Cette question, qu'est-ce qui est mieux ? Il est mieux de garder celle qui est malade aujourd'hui parce qu'elle n'était pas malade avant et de trouver une deuxième femme qui viendra vous satisfaire sur certaines questions que l'autre ne peut plus les faire. Voilà. Si l'islam accepte la polygamie, voilà les avantages religieux, humains et sociaux. Voilà. La deuxième question, comme vous avez posé la deuxième question, quel comportement un polygamie doit adopter vis-à-vis de ses femmes ? Vis-à-vis de ses femmes, d'abord la justice, l'équilibre social. La justice, elle doit être droit, juste, entre les femmes. Cette justice qui est demandée d'abord, fondamentalement, c'est le plan matériel qui est plus fondamental. Le plan matériel, tu dois les mettre dans les mêmes conditions de vie, logement, dépenses journalières, un bon traitement, vis-à-vis tout un chacune d'elles. Voilà. Le traitement, sur le plan sanitaire, lui ne doit pas être favorisé au détriment des autres. Voilà la justice qui a été demandée. Mais les gens me posent la question souvent pour me dire, est-ce que l'homme peut être juste entre ces femmes ? J'ai dit non. La justice que vous réclamez est la justice qui est demandée par le Saint-Coran, fondée. Sur le plan sentimental, même vos enfants biologiques, ils ne sont pas devant vous. Tu peux les traiter de la même manière. Mais tout ça, sur le plan sentimental, l'un peut être plus aimé que l'autre. Mais parce que vous aimez l'un plus que l'autre, ça ne doit pas vous pousser à faire le tort à l'autre. qui est moins dans votre cœur. Voilà la différence entre ce que les gens réclament et ce que l'islam établit dans le Saint-Coran. Vous pouvez aimer ma binti plus que Marie-Anne. Mais ça, ça ne veut pas dire que Marie-Anne tombe malade, ce n'est pas votre problème. Sa dépense n'est pas au complet comme les autres. Et puis, il n'a même pas un bon traitement. Vous ne blaguez pas avec elle et son problème ne vous intéresse pas. à part le petit manger que vous donnez pour toutes les autres femmes. Dans ce sens, l'homme est condamné. Mais sur le plan sentimental, vous êtes en voyage tout de suite. avant de revenir à la maison, vous pensez à l'une d'entre elles plus que les autres. Ça, ça vient de Dieu. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam paix à son âme. Le prophète, matériellement, il faisait la répartition équitable. Il y a sept, par exemple, des pains. Deux pains, deux pains, deux pains pour toutes les femmes. Après cette répartition, il faisait deux recates. Il faisait deux recates. Voilà sa prière. Il dit, Dieu, voilà la répartition que je détiens, moi, en tant qu'être humain. Ne me jugez pas par rapport à une répartition qui vous détenait. Ça veut dire quoi ? Le fait que j'aime Aïcha, je pense à celle-là plus que toutes les autres qui disent que ça ne vient pas de moi. Ça, c'est une question sentimentale. Cette répartition est divine. Donc, ne me condamnez pas par rapport à ça. Mais la répartition que je détiens, c'est ce que je viens de faire. C'est comme c'est ce comportement un homme marié doit adapter. Voilà les instructions données par l'islam à un homme marié. Vous savez, vous ne pouvez pas remplir ces conditions. Vous ne pouvez pas être droite entre ces femmes sur les questions que je viens d'aborder. vous pouvez vous abstenir et garder une seule femme pour ne pas être un conclave avec Dieu. Et si vous réunissez beaucoup de femmes, ces femmes doivent être pardonnées de la même manière que l'autre. Si madame a trouvé un problème, elle est en erreur, elle faillit à son devoir, la manière dont vous pardonnez Mariam, c'est de la même manière que, si dans la même faute commise, c'est de la même manière que vous devez aussi pardonner Khadija. Mais si, par exemple, ce que Zainab a fait est même plus grave que ce que Mariam a commis comme erreur, mais elle est pardonnée par son mari, et pour l'autre, c'est tout un problème, il va réunir tout le monde, sacré par-ci par-là, ça c'est pas une justice. Elles doivent être pardonnées de la même manière, pas de différence. Elles doivent être traitées de la même manière sur le plan matériel comme ce que je viens de développer. C'est ce qui est recommandé par le principe de l'islam. Et l'islam nous demande d'accepter les erreurs de nos femmes, parce que celui qui gère une seule femme a moins de responsabilité de celui qui a quatre femmes. vous avez un tas de femmes derrière vous et l'homme est mature par rapport à l'esprit de la femme. C'est pourquoi Dieu a accepté de réunir quatre femmes sous le toit d'un homme, parce que Dieu est nécessaire qu'il nous a créés. Vous voyez plus loin que ces femmes-là, vous êtes plus responsable de ces femmes-là, c'est pourquoi il a accepté. Sinon, on ne doit pas donner quatre femmes à une seule personne de les gérer. Si cette personne n'est pas à la hauteur de gérer quatre personnes. Voilà, elles doivent être traités de la même manière. Le prophète dit « Accepter les erreurs de vos femmes, accepter leurs erreurs, c'est des êtres jumains. » C'est pourquoi il est parti dire « Laissez-moi vous dire ça en arabe » et dit « Un bon musulman ne haït pas 100% sa femme. Ne rajoute jamais 100% sa femme. Si ça cause d'un comportement, si ça cause d'un mauvais comportement, un bon musulman accepte la même personne pour un autre comportement qui est bon dans son comportement. Vous pouvez trouver cette femme, cette fille avec nous. Peut-être elle crie dans son foyer, mais elle s'est bien préparée. C'est une femme qui ne s'est pas bien préparée, mais elle s'occupe très bien de son mari sur le plan vestimentaire. C'est une femme qui est là, qui a des petits problèmes, même avec la famille, mais c'est une femme avec son mari très poli, très sociale. Vous décanter ses bons comportements pour accepter ses mauvais comportements pour que la vie aille de l'avant. pour que le foyer soit équilibré. Si l'un ne laisse pas pour l'autre, chacun attend son jugement. Chacun veut réagir négativement quand l'autre est en faute. Celui qui se ridicule dans son comportement, c'est l'homme. Parce que celui qui dit a désigné de gérer l'autre. Donc, c'est lui qui doit mettre en place des diplomaties religieuses, des diplomaties sociales et même intellectuelles pour gérer cette personne qu'on t'a donnée comme nous, comme aujourd'hui les gouvernants et les gouvernés. Si on a des petites manifestations, l'État essaie de calmer. C'est ça. parce que ce sont leurs enfants et votre femme, vous êtes supérieure à cette dame. L'égalité que les gens réclament, ce n'est pas vrai. On est égaux avec nos femmes devant les droits et les devoirs. Mais le devoir d'une femme est défini par la religion musulmane et le devoir de l'homme aussi est défini. Il n'y a pas l'égalité à 100%. Sinon, qui gère l'autre ? Qui est patron de l'autre ? Même les animaux en bourse, ils ont un roi qu'on n'a pas mis par élection, qui n'a pas été élu. Quand un lion sort et c'est tout de suite là, les petits animaux se cassent. Ça, c'est une société animale. Comment les gens peuvent nous convaincre que l'homme, l'un voulait l'autre ? Une question de marage. Vous l'avez épousé parce qu'elle vous a accepté. c'est par son consentiment. Et ce marage est bénéfique pour les deux. Mais pourquoi on a demandé à l'autre d'envoyer la dote ? Pourquoi c'est lui celui qui s'est bâti pour faire quoi que ce soit ? Pourquoi c'est lui qui a financé et puis les dépenses colossales que nous connaissons aujourd'hui dans nos marages pompiers dans ce pays ? Tout s'est passé sous la tête d'un homme. Qu'est-ce que la femme a donné ? C'est elle qui a envoyé la dote. L'homme qui a tout fait, il envoie une personne. C'est cette personne qui est égale à son mari. Intellectuellement, logiquement, je laisse ceux qui vont nous regarder et nous écouter me répondre dans cette question. Je ne répondrai pas. si la femme est égale à son mari, mais la société est disloquée, il faut qu'on soit clair. Donc, si vous venez me voir, voilà les petits mots que j'ai gardés et la petite contribution que j'ai apportée selon ma petite capacité intellectuelle sur ce plan religieux pour que vous me mettiez sur la place publique et puis d'autres vont en bénéficier. et si j'ai fait des erreurs dans mes interventions, parce que je suis un être humain qui peut être influencé par le Satan, et tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit, si combien, ça vient de dire, c'est pas de ma force intellectuelle. Je couronne pour vous dire que l'homme qui fait faire la polygamie, il est permis, mais en respectant ses critères, en remplissant ses conditions, il est libre. Sinon, il va se mettre la corde au coup et je ne sais pas, on va le tirer à baisse cette cour, je ne connais pas là où Dieu va l'envoyer parce qu'il sera sanctionné. La sanction divine, c'est Dieu qui connaît l'ampleur et la gravité. Et le dernier conseil, celui qui veut garder beaucoup de femmes, quatre ou trois, le vrai comportement que je lui demande, c'est la patience. la patience, la patience pour gérer les hommes et la persévérance pour les orienter dans la voie de Dieu en tant que croyant. Je vous remercie de m'avoir de ce temps pour m'exprimer devant votre petite caméra et puis me donner l'opportunité aussi d'intervenir et d'apporter ma contribution. C'est ma vocation dans la vie. Je vais toujours œuvrer dans le sentier de Dieu pour que je sois parmi ceux qui seront rétribués le dernier jour du jugement, le jour où ni argent ni l'homme n'est-il à l'autre. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam alaikum wa barakatuh.